voilà nous voici revenu le premier je vais quand même lui le premier message et avant que voilà il dit bonsoir docteur marcel c'est frédéric j'ai mon pic et mon papier à main allez-y s'il vous plaît voilà le premier message qui vient juste d'arriver frédéric qui dit bonsoir docteur marcel c'est frédéric j'ai mon papier et mon bic en main allez-y s'il vous plaît ok voilà puisque surtout quand j'ai dit on va entrer dans la bible ça veut dire qu'on va commencer avec des versets biblique tout simplement on va les lire voilà mais le tout premier et il faudrait nécessairement qu'on le prenne de la bouche du maître même de la bouche de notre sauveur de la bouche notre seigneur il faudrait pour des références précises justement qu'on s'en tient déjà à qu'est-ce qu'il a dit et il a dit une chose particulière à partir de laquelle on va commencer à développer à tout ce qu'on va développer ici aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts on va justement aller dans matthieu chapitre 15 verset 11 matthieu chapitre 15 verset 11 et qu'est ce que nous avons là je précise encore matthieu chapitre 15 verset 11 c'est les fameuses paroles du christ et en ce qui concerne l'alimentation voilà qui nous dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'être humain voilà c'est une version je sais pas ce que ça dit exactement dans votre version mais je lis encore ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'être humain c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'être humain déjà avant qu'on nous poursuivre je voudrais que vous preniez note de deux mots en particulier c'est souiller le verbe souillé voilà c'est deux mots ces deux mots en particulier je voudrais que vous en preniez note le verbe souiller voilà parce qu'il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souillent l'être humain c'est ce qui sort de la bouche qui souillent l'être humain voilà il ya un mot là qui doit être pris en compte c'est le mot souillé ou du moins le verbe souillé voilà et puis lorsqu'on va dans colossiens chapitre 2 verset 16 le premier verset qu'on a lu c'est mathieu 15 verset 11 dans colossiens chapitre 2 verset 16 nous avons que personne dont ne vous jugent au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats que personne dont ne vous jugent au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une nouvelle d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats ça c'est colossiens chapitre 2 verset 16 je prends le temps de les lire d'abord avant qu'on commente ou du moins avant qu'on élabore sur ça et puis nous avons ézéchiel chapitre 4 verset 14 ézéchiel chapitre 4 verset 14 qui nous dit à seigneur éternel voici mon âme n'a point été souillé avec je vais relier ça à seigneur éternel voici mon âme n'a point été souillé depuis ma jeunesse jusqu'à présent je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchiré je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchiré et aucune chair impure et aucune chair impure n'est entré dans ma bouche et aucune chair impure n'est entré dans ma bouche quand vous lisez ces versets d'ézéchiel chapitre 4 verset 14 il rejoint notre verset et c'est celui de acte chapitre 10 verset 14 et là il s'agit de pierre vous connaissez la petite histoire lorsque justement pierre a une vision dans laquelle il voit pris dans un filet des animaux que la tradition ou si vous voulez la religion juive le judaïsme considérait comme étant des animaux impurs et puis dieu qui dans la vision lui donne l'instruction tu et mange et pierre par deux reprises refuse et à la troisième fois je lui dis qui étudie justement pour déclarer impur ce que moi j'ai rendu pur et voilà c'est pierre qui répond justement non seigneur car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur alors lorsqu'on lit on allait ça c'est quatre verset justement lorsqu'on prend ces quatre versets en compte il ya quelque chose qui ressort c'est d'un côté le premier mot qu'on a d'abord souligné c'est celui de souillé et puis d'un autre aliment impur aliment impur alors vous comprenez justement dans les quatre versets que la grande question et c'est où et c'est à partir de là justement je vous ai dit qu'on va commencer d'élaborer la grande question de l'alimentation avait tout à voir justement avec qu'est ce qui est pur et qu'est ce qui est impur non nécessairement avec ce que dieu a créé puisqu'on va voir un peu plus tard qu'est ce que dieu a créé et autorisé justement l'homme de manger donc la grande question initialement comme on est en train de l'avoir c'est qu'est ce qui est pur et qu'est ce qui est impur on a d'un côté par exemple le christ qui dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur mais ce qui en ressort on a ézéchiel justement qui nous dit ou alors dans colossien qui dit il ne faudrait donc pas juger quelqu'un sur le manger et le boire et on a ézéchiel qui nous dit je n'ai jamais rien mangé qui souille mon âme je n'ai jamais rien mangé qui souille mon âme et qui poursuit en disant aucun animal mort c'est à dire mort dans des conditions dont on peut expliquer ou tout simplement une chair impure ça c'est ézéchiel qui parle et puis on a pierre je précise encore qu'il nous dit voilà seigneur je n'ai jamais rien mangé d'impur un peu comme pour dire ce n'est pas aujourd'hui je vais commencer je commence avec le verset de pierre alors la plupart des gens ont cru que lorsque pierre dit lorsque dieu dit à pierre ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur c'était un peu comme j'avais des yeux la permission qui avait été donnée au peuple israël comme pour dire désormais vous pouvez manger le tout vous avez la liberté de manger même ce qui est impur et maintenant lorsque vous entrez à lévitique on va parler dans ces détails un peu tout simple il ya cette classification d'aliments purs ou alors d'animaux purs et d'animaux impurs alors vous voyez dans ce filet des animaux que la tradition le judaïsme avait considéré comme étant impur et d'où justement dieu donne la permission à pierre de fait comment de manger est-ce que cela voulait dire c'est la question qui reste posée que les juifs les juifs j'ai envie de dire avait désormais la pousse la possibilité ou la permission ou l'autorisation j'ai envie de dire de manger des animaux impurs ça c'est la grande question parce que plus tard on se rend compte de quoi que la seule chose à laquelle cette vision avait allusion je dis bien la seule chose à laquelle justement dieu voulait attirer l'attention de pierre ce n'était nullement sur les questions de nourriture ça veut dire que désormais pierre mange de tout ce qui est souillé mange de tout ce qui est impur n'ont rien à voir tout ce dont on savait avoir c'était que désormais les non-croyants qui étaient à cette époque appelé des païens devaient aussi avoir part au salut voilà ce dont il était question que désormais les non-croyants eux aussi auront part au salut parce que les non-croyants pour les judaïques ou ceux qui étaient dans la religion judaïque justement étaient considérés comme des personnes impures des personnes avec qui il ne faudrait il ne fallait avoir aucun rapport alors dieu par cette vision montrait à pierre tout simplement que désormais voilà il faut s'ouvrir il ne s'agit plus seulement des juifs ou des israélites tout simplement les païens ceux qui sont considérés comme des non-croyants eux aussi on vont avoir accès à l'évangile plus que ça ils vont devenir aussi si vous voulez des évangélistes avait dit des acteurs justement dans le salut des âmes voilà c'est qu'il faut comprendre avec cette partie de l'écriture ça n'avait rien à voir avec le fait que désormais les juifs pouvaient manger de tout surtout qu'aujourd'hui en israël ceux qui sont juifs si tu veux ou alors ceux qui sont considérés comme des juifs nécessairement restent justement dans leur ancienne tradition tout simplement alors lorsqu'on poursuit un peu plus on trouve d'autres textes qui ont tout à voir justement avec paul une fois encore et qui dit par exemple que toi qui est mature et qui a la liberté et qui pense que tu peux manger d'un aliment justement qui a été offert à une idole et je veux préciser ici que là il s'agit essentiellement des viandes parce que les nouveaux convertis qui justement sortait soit des milieux paganistes ou alors des milieux judaïques avaient un problème c'est que les païens offraient leur viande aux idoles avant de les manger ou du moins leur nourriture aux idoles avant de les manger alors pour celui pour un juif qui nouvellement ou fraîchement est converti au christianisme ce n'était pas possible qu'il est par à cette nourriture ou du moins qu'ils consomment cette nourriture alors qu'est ce que paul souligne justement ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut manger de tout mais ce que paul insiste sur ce sur quoi paul insiste c'est que il n'y a qu'un seul dieu il n'existe qu'un seul dieu dans l'univers et que selon lui aucune idée dans les idoles n'existe pas et qu'alors si une nourriture alors une viande avait été offert à une idole et que après on lui donnait cela pour manger sans lui causerait aucun problème il la mangerait voilà en quoi paul justement demande à ce que personne ne soit jugé sur qu'est ce qu'il est en train de manger parce qu'il trouve que lui paul a suffisamment de maturité pour manger une viande qui a été offerte aux idoles pendant qu'un nouveau converti par exemple du milieu judaïque ou du moins du milieu païen qui sait que les idoles ne sont pas bonnes et qu'on continue de je vais dire quoi de les consacrer de la nourriture avant de manger et que ce n'est justement impur ça va rendre quelqu'un impur paul dit tout simplement ce n'est pas possible mais moi je suis mature je peux à manger que je respecte le nouveau converti qui ne peut pas manger vous comprenez ici qu'on est dans un cadre spécifique c'était les viandes ou alors si vous voulez les nourritures offertes aux idoles tout simplement j'espère que vous avez compris ce point particulier parce que beaucoup de gens ont utilisé ces versets comme pour se donner à eux mêmes la permission de dire on peut manger de tout qu'en quoi dieu aurait permis cela on va voir au fur et à mesure qu'on progresse qu'est ce que dieu a permis et puis je suis sûr plus d'un sera encore éclairé à ce niveau on a eu deux autres nouveaux messages on va les lire au fur et à mesure qu'on avance on prend une transition parce qu'on a ici étudié la première partie on va revenir pour parler de certains de ces aliments ou de certains de ces animaux impurs pour voir si dans la logique Dieu avait une pensée j'ai envie de dire Dieu s'intéressait tellement au peuple d'israël qu'au final il n'était pas nécessairement question de leur âme souillée par des aliments impurs mais de leur santé après la transition nous allons voir un peu plus clair dedans à Sous-titrage ST' 501